Je vous ai parlé des 50 ans d'amitié qui existent déjà entre nos deux pays. Nous avons fait un bilan intermédiaire de ces 50 ans d'amitié en regardant en face les problèmes qui touchent aux intérêts de nos deux pays, mais également nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui, les problèmes qui touchent au monde. C'est en analysant tout ça que nous avons ressenti le besoin de relever le niveau de notre partenariat pour le rendre stratégique et global. Je vous donne un exemple, nous faisons face, le monde fait face à la problématique du réchauffement du climat. C'est un problème qui touche à tous les pays. Aujourd'hui, on le voit par les catastrophes naturelles, il n'y a aucun pays au monde qui en est épargné. Le Congo se définit comme un pays solution, car grâce à son massif forestier, il capte le carbone qui est dans l'atmosphère. Ce sont des atouts qui peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mis ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. Donc voilà le genre de partenariat que nous avons étudié et que nous avons décidé de relever, parce qu'il peut produire de très, très bonnes choses pour le monde entier. Ce partenariat, cette coopération, c'est très important pour nous, nous, Congolais d'abord, parce que nous avons, disons-le clairement, un grand retard par rapport aux autres médias. Nous avons un retard à combler. La modernisation n'est pas encore passée par la République démocratique du Congo dans le domaine médiatique. Et là, je parle à la fois d'équipement, de technologie, mais également de formation. Nous en avons besoin. Et ce partenariat avec le média chinois, le média principal, le média étatique, va nous aider à hausser le niveau de nos médias en République démocratique du Congo. Alors, cette coopération Sud-Sud, pour nous, c'est aussi une nécessité, parce que nous avons besoin de promouvoir nos cultures. Aujourd'hui, il y a aussi une sorte de bataille culturelle. Je ne dirais pas imposer, mais positionner sa culture. Et nous, en Afrique, je crois qu'une des choses à laquelle nous tenons, mais que nous n'arrivons toujours pas à imposer, c'est la culture. Je crois que de l'échange entre ces médias Sud-Sud va sortir quelque chose de positif de ce côté-là. Et tout le monde sait que l'identité des peuples, c'est la culture, elle se base sur la culture. Et nous avons besoin de ce genre d'échanges pour promouvoir notre culture. De toutes ces initiatives, je pense que ce sont des initiatives qui vont énormément aider la République démocratique du Congo particulièrement, mais en général, l'Afrique. Nous sommes confrontés à des défis sécuritaires. J'ai parlé de mon pays, mais il n'y a pas que mon pays. Presque toute l'Afrique est parsemée dans ces sous-régions de conflits qui freinent le développement, puisque ça aussi, c'est une initiative que j'ai trouvée très intéressante du président Xi Jinping. Et donc, nous avons besoin que la Chine nous accompagne dans la recherche de la paix avec sa position au niveau du Conseil de sécurité, mais également dans le développement. Et là, elle est déjà très active sur le continent africain en investissant dans les projets d'infrastructures. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et donc, ce sont des initiatives qui ne sont qu'à encourager. le but ici étant d'aller dans des partenariats gagnants-gagnants. La Chine venant investir pour, évidemment, en tirer profit. Et l'Afrique aussi devrait en sortir satisfaite, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en Afrique en train de vivre la réalité de la zone de libre-échange continentale. Et donc, si cela se passe très très bien, l'Afrique va devenir le plus important marché commercial du monde avec plus de 2 milliards d'individus. Et donc, la Chine se positionne de manière, à mon avis, intéressante parce qu'elle investit à la réalisation de ce marché commun et demain, elle sera sûrement une des partenaires les plus privilégiés par rapport à ce marché en construction. Donc, je trouve que la vision du président Xi Jinping est remarquable. Elle est même futuriste. Et c'est sûr que les retombées qui en découleront seront positives et rejailliront de manière positive sur la Chine. permettant d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. La paix et la sécurité vont amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Eh bien, là, ma vision, elle était celle de dire nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. Et la Chine, là aussi, a accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les dix années qui viennent et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner, ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. Ainsi, nous pourrions corriger les erreurs du passé. Permettez-moi d'abord de parler des points qui me sont importants dans ce qui a été dit. Il y a d'abord la paix et la sécurité. Laquelle paix et sécurité va amener la stabilité et donc une atmosphère propice aux affaires, aux investissements. Ensuite, les points que je trouve très importants ici, c'est ceux qui concernent l'éducation, la santé et l'agriculture. Parce que c'est avec le peuple congolais que nous allons développer le Congo. Il faut que le peuple soit éduqué, il faut que le peuple soit en bonne santé, il faut que le peuple soit bien nourri. La sécurité alimentaire, c'est important. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel nous vivons que nous devons conserver pour un monde meilleur. Et enfin, vous parlez de vous avez parlé de l'industrialisation, donc le domaine dans lequel nous avons plus travaillé avec la Chine, dans lequel la Chine a beaucoup investi, les entreprises chinoises ont beaucoup investi, qui font d'ailleurs de la Chine le premier investisseur en République démocratique du Congo. Et bien, là, ma vision, elle était celle de dire nous avons envie maintenant de cesser d'être ou de cesser de servir de terre d'extraction uniquement. Aujourd'hui, il est plus que temps de transformer les minerais qu'on extrait dans notre pays en République démocratique du Congo. Cela va donner une certaine valeur ajoutée et surtout créer de la richesse en République démocratique du Congo et de l'emploi. et la Chine là aussi a accepté de nous accompagner dans ce que nous avons appelé l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Évidemment, l'industrialisation s'accompagne des infrastructures, construction d'infrastructures et aussi de l'énergie. Ce sont deux grands défis que nous voulons relever dans les dix années qui viennent et la Chine s'est positionnée pour nous accompagner. Ce qui fait que nous pouvons dire que notre coopération, notre partenariat ne pourra être que gagnant-gagnant à l'avenir. Ainsi, nous pourrions corriger les erreurs du passé. Je pense d'abord que la Chine, c'est plus d'un milliard d'individus. Ce n'est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d'un milliard d'habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes. Donc, avant de juger la Chine, il faut d'abord vivre sa réalité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine, parce que d'abord, je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et parce qu'en plus, j'admire cette œuvre que la Chine a réalisée en relevant tous ces défis que je vous ai notés. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont juger cela. Et au contraire, je dirais même, nous devrions nous inspirer de ce qu'a fait la Chine, établir des liens d'amitié, parce qu'entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables, au lieu de condamner la Chine, de l'indexer. Donc, je suis de ceux qui respectent ce qui s'est passé dans ce pays et qui se passent. Et je suis convaincu que la Chine, il faudra compter avec elle dans les années à venir. qui s'est passé et qui s'est passé à la Chine, à la Chine, à la Chine, à la Chine, à la Chine. Merci.